Sans pas douter, ça va venir. Et la glissée, ouais ! Attention, Thierry Henry qui va pouvoir s'entraîner. Deuxième photo, la tête de Wilton. Les ballons dégagés, pas loin, puisqu'il y a l'interception d'Irra. La cherche Zidane. Zidane ! Quel but de Zidane ! Extraordinaire ! Je crois que c'est le 19ème but que Zidane est dit dans l'équipe de France. Et quel but ce pied-gauche qui avait déjà fait si mal aux Allemands. Il a encore marqué du pied-gauche. Je ne me souviens plus où, mais il avait marqué du pied-gauche et sur. Contre les Allemands. Sur, il en a marqué un autre, Pierre Perroné, qui est notre maître statisticien. Et là, encore au pied-gauche, une demi, une volée plutôt indirecte, puisque le ballon a déjà rebondi. Mais regardez, la pointe du pied complètement tendue. Équilibre parfait. Il allonge sa jambe un tout petit peu de l'extérieur du pied. Oh, un pétard terrible en tout cas, Jean-Michel. Car l'Ecosse a été très souvent qualifiée pour les championnats du monde. Là, l'Ecosse ne s'est pas qualifiée pour le Japon et la Corée. Mais, comme dure comme fer, il y a le choix. Oh, il a eu un peu de temps, un petit contre favorable. Et la tête de 13h. Oh, il ne la marque jamais. Et but. Il ne la marque jamais. Et but de 13h. Avec un tout petit brin de réussite sur le contre de Michel Thierry Sarasou. Et à partir du moment où ça tombe à l'entrée de la surprise de lutte sur le crâne de David Trézégué. Cet homme est génial. Cet homme est d'une adresse incroyable. On ne l'a pas vu beaucoup. Ici, un petit contre favorable. Et David Trézégué qui plonge. Et d'abord au premier poteau. Et là, il ne manque jamais le cadre. Jamais. C'est son 18ème sous le maillot bleu. Déjà, il a un pourcentage exceptionnel de réussite pour le temps qu'il a passé sur le terrain. Au fur et à mesure, il y avait beaucoup de matchs. On en a parlé. Je vous ferai une petite sélection. Ce sont des résultats les plus intéressants. L'Argentine ne vous l'avait pas. Si, l'Argentine a fait matchs avec le panneau d'aide. Oui, on délivre. Et but de Thierry Henry. Et de trois. Superbe but. Il est aussi beau que les deux autres. Et c'est le 12ème but de Thierry Henry sous le maillot bleu. Qu'ils en gardent, qu'ils en gardent. Car celui-là non plus. Celui-là, il n'est ni de la tête, ni d'une volée indirecte. Il n'est d'une demi-volée superbe. Il est presque dos au but au départ du ballon. Et Thierry Henry, il se replace fantastiquement sur ce débordement de Sylvain Viltord. Thierry Henry, il part à reculons. Et le centre à recréer, comme appellent ça nos amis espagnols, la passe de la mort. Et cette frappe de demi-volée qui part, elle, en pleine vocale au-dessus l'Ivan. Les trois buts sont somptueux, ces trois buts de l'équipe. C'est grave. Il dit lui-même qu'il est miraculé. Il lui rend la visite. Bien joué, Vieira. C'est un petit peu fermé. Il a le temps, l'avanceur. Oh ! Oh ! Mais les buts, les buts de Trezeguet, que c'est beau, que c'est joli. Quatrième but de l'équipe de France, signé David Trezeguet. Tout est beau dans ce but. Au départ, la longue chevauchée de Patrick Vieira et cet enchaînement de David Trezeguet. Regardez cette chevauchée. Ce 1-2 au départ avec Trezeguet. Trezeguet qui va vite se replacer. Et cet enchaînement pied gauche, pied droit. Chute ce qu'il faut pour l'Aubé. À ce petit palpiqué. Magnifique. Il en a retiré le maillot qu'il remet. Il va le remettre dehors. Oui. Il va le remettre en dehors de la pelouse. Et l'équipe de France quand même à l'actualité. Je crois qu'ils ont mis en râte que ça en soit terminé, nos amis écossais. Parce que la soirée aura été difficile. Juste une petite pâte de bière et qui peut les... les entendre à ce qu'ils chantent. Attention, attention, attention carrière. Et boum ! But de Marlet ! But de Steve Marlet ! Marlet qui marche le 5ème à la 87ème minute. Passant à retrait, Derek Carrière qui a failli obtenir le pénalty. Et il a mis tout son cœur, Steve Marlet. S'envole d'une équipe de France en pleine confiance. Et en pleine réussite. Et en pleine lucarne, la frappe. Pas d'aboum ! Emmanuel Petit, il est cerné par Caldwell. Il la met en retrait. Et... Ça va encore sous la transversale. Et Sunivan était très très loin. Ah oui. Il n'a pas pu faire grand chose sur les 5 buts. C'est la cerise sur le gâteau. Et juste avant ce but, les supporters écossais chantent en français s'il vous plaît. Au revoir, au revoir, au revoir. Bon, parfois... Bon, le match était un prétexte, mais... Ils étaient contents d'être à Paris. Oui, ils étaient contents d'être à Paris. Oui, oui. Car on veut... A quel élé ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada